je vais revenir sur les dernières questions les programmations de la grande numéro 23 ce sera cette fois-ci mardi donc ce n'est pas la semaine prochaine donc la prochaine fois c'est mardi 21 février à 20h30 voilà voilà donc je reviens sur la fenêtre de discussion si vous avez d'autres questions j'y réponds tout de suite tu m'entends Bertrand ? oui je t'entends c'est Bernard dans les premiers modules tu parlais d'une pochette pour nettoyer la bête de course pour la démonter est-ce qu'il est possible d'en avoir une ? oui bien sûr si tu en as encore voilà donc c'est cette pochette là oui c'est ça ce n'est pas vraiment fait pour la nettoyer c'est surtout pour la démonter la démonter voilà d'accord la démonter et puis la réglée alors oui comme je disais tout à l'heure ce petit outil je vais effectivement de temps en temps pour nettoyer un petit peu mais c'est surtout pour démonter effectivement l'armunica alors après ça dépend des ça dépend des alors pour la bête de course effectivement c'est le cruciforme qui sert et pour le spécial 20 c'est un tournevis plat il n'est pas dans la trousse parce qu'en fait à la base il est fait évidemment pour les armunikali oscars qui sont pas fous quand même et sur les armunikali oscars c'est que du cruciforme et pour ceux qui ont un spécial 20 moi j'utilise un petit tournevis qui est un tournevis de compas en fait tournevis de lunettes ça marche bien aussi et comme ça ça permet de démonter quoi donc oui bien sûr c'est tout à fait possible d'en avoir un donc je pourrais te d'accord tu me renvoies un petit mail là dessus et puis je t'en donne ok pas de problème autre chose quand il y a quelqu'un qui te pose une question tu ne réponds pas tout de suite comment ça se passe alors le truc c'est que il y a deux manières de me poser il y a deux choses il y a ceux qui posent des questions de manière générale qui veulent avoir des infos sur l'armonika et là je réponds pas tout de suite parce que j'ai enfin je suis obligé d'organiser mes journées et quand je suis dans un truc si dès qu'il y a un email je réponds aussitôt avant je faisais ça mais j'ai vraiment plus le temps c'est la raison du succès quand vous étiez que 20 ou 30 ça allait maintenant vous êtes 150 ou même plus que ça même tous ceux qui sont abonnés ou qui veulent avoir des infos en tout vous êtes plus de 4000 donc ça fait beaucoup d'infos donc je préfère regarder les emails pour les agora et comme ça j'ai fait la liste et après si vraiment il y a une urgence là je réponds après il y a aussi une adresse email mais ça il n'y a pas encore qui sont habitués à l'utiliser une adresse email que j'ai créée exprès pour les élèves donc ça ça me permet de moi comme ça c'est deux boîtes mail différentes parce que si par exemple vous avez une question vraiment urgente sur un cours vous avez un problème de connexion que vous ne soyez pas obligé d'attendre la glorie suivante pour que je puisse vous répondre ok donc je vous remettrai aussi un petit mot là-dessus sous la vidéo ok d'accord merci alors je regarde encore les questions ici André dit ah non ça on a déjà lu j'ai déjà lu encore André je trouve plus intéressant d'avoir des vidéos par sujet serait-il possible soit de créer un index soit de mettre l'outil dans le sujet un peu comme on voit souvent questions fréquentes d'avance merci comment s'enregistrer pour le réécouter et finalement de l'envoyer André tu parles de quoi exactement est-ce que tu parles de l'information informatique ou est-ce que ou est-ce que tu parles de la rediffusion de l'agora je mets ton mot en haute je ne te vois plus mais je t'entends oui mais d'accord donc la première question c'est sur les agoras en six modules je trouve que comme tu as commencé à développer cette idée-là ce serait bien de pouvoir créer un index et de faire équivalent à questions fréquentes qu'on a chez chez Mac chez n'importe qui Microsoft et autres donc quand on cherche je ne sais pas moi comment nettoyer son harmonica bébé on ne doit pas visionner toutes les conférences enfin toutes les agoras oui c'est vrai mais bon quand tu commences une nouvelle façon peut-être y penser alors l'autre question c'est autre chose ça c'est ce que je t'avais envoyé par email de savoir de pouvoir mettre de questions fréquentes dans l'informatique comment s'enregistrer pour se réécouter et finalement te l'envoyer quand c'est à peu près correct tu as un outil simple qui existe sur tous les PC Windows ou bien oui oui alors en fait il y a plusieurs outils qui existent mais ça j'en parlerai dans l'information informatique effectivement il y a des outils qui existent sur Windows sur Mac et puis aussi des applications en ligne qui ne sont vraiment pas chères et qui permettent justement d'accéder à ça parce qu'en fait moi ce que j'utilise j'utilise des outils professionnels évidemment alors je vous montre un peu comme ça vous allez voir ce que j'utilise je crois qu'il y a une question qui correspond justement à ton programme d'informatique Zoom est-il un outil professionnel payant ? je trouve que c'est vraiment super oui oui c'est effectivement c'est ça ton outil principal ah non l'outil principal Zoom c'est pour les conférences oui si je veux enregistrer mon ordinateur je l'utiliserai pour 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 faire des formations si je vous dis voilà voilà je filme mon écran puis je vous montrerai ce que je fais je vais l'utiliser et c'est effectivement une application que je paye tous les mois je ne sais plus si c'est 20 ou 25 euros par mois je ne mange plus mais c'est voilà mais sinon après pour ce qui est de de m'enregistrer voilà par exemple ça ça c'est une chanson que je suis en train de créer avec un auteur bon ben voilà moi j'utilise ce logiciel mais c'est très complexe enfin c'est trop complexe pour vous enfin je ne dis pas que c'est pas une enfin je ne dis pas que vous ne pourrez pas vous en servir c'est juste que il y a vraiment énormément de choses et je peux faire quand je fais un mixage ou un moment enfin voilà je me sors de ça mais c'est extrêmement complet il y a plein 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 d'effets de trucs de river dans tous les coins etc donc c'est vraiment c'est pas la version la version la plus récente mais c'est une version de Cubase qui permet effectivement de mettre autant d'instruments que je veux je peux rajouter si je veux rajouter voilà je veux rajouter je ne sais pas 27 pistes audio ben il n'y a pas de problème je les rajoute aussitôt et je peux enregistrer mes instruments faire tous les mixages enfin vraiment je peux faire tout un tout un mix en prenant tous les instruments etc bon ça c'est un truc extrêmement complet et là on peut vraiment tout faire avec et en plus il est assez bien foutu ce logiciel alors bon je me suis quand même formé là-dessus j'avais pris un stage de 20 heures pour apprendre à utiliser Cubase et apprendre à faire des arrangements dans un studio d'enregistrement professionnel donc je ne suis pas mixeur professionnel mais c'est vrai que c'est vraiment génial après je sais qu'il existe des versions un peu idulcorées de ce logiciel-là mais encore une fois je ne vous le conseille pas parce que c'est juste pour enregistrer l'harmonica avec l'accompagnement puis m'envoyer un fichier ce serait dommage de payer parce que ça coûte assez cher quand même donc ce n'est pas la peine de faire ça donc en fait il y a d'autres outils qui existent et ça effectivement j'en parlerai dans l'information et la simple caméra qu'on utilise pour le moment c'est suffisant ça peut marcher ça ah bah éventuellement oui bien sûr après tu peux très bien effectivement t'enregistrer t'enregistrer en vidéo puis envoyer la vidéo par exemple ou dans les ateliers quand tu as un problème et que tu tiens voilà ce que je joue et puis j'ai besoin d'aide bah évidemment ça suffit sans problème mais disons pour ce effectivement si tu veux utiliser un c'était chez toi et que tu veux t'enregistrer et ensuite m'envoyer la vidéo pour que je puisse te donner un avis effectivement zoom c'est pas mal mais encore une fois zoom ça permet de faire des réunions ça permet de faire des réunions comme on fait là mais bon c'est pas donné quoi donc sinon après si vraiment tu veux faire ça alors attends est-ce que j'ai comment la forfait tarification alors si 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 en fait ce que tu peux faire voilà celle que je prends c'est c'est 15 dollars par mois mais effectivement tu as assez de possibilités de si ça si ça intéresse d'utiliser la version gratuite et et en fait tu peux faire tes propres tes propres conférences tout seul c'est-à-dire qu'en fait normalement tu as le droit jusqu'à oui 40 minutes mais tu es limité à 40 minutes donc si tu fais une vidéo d'une heure c'est pas qu'au bout de 40 minutes tu es obligé de relancer c'est que ça coupe tout et puis terminé je crois que tu peux même pas enregistrer je sais pas si tu peux enregistrer la conversation je crois pas mais quoique si tu peux pas enregistrer c'est un peu dommage alors attends faut que je regarde quand même option avancée qu'est-ce qu'il dit exactement non attendez du coup je retourne chez moi ben il faudra je regarde il faudra je regarde si c'est faisable ou pas si on peut enregistrer le truc parce qu'effectivement si c'est une version gratuite ça te permettrait de t'enregistrer et de de m'envoyer la vidéo as-tu besoin d'avoir une vidéo ou bien un mp3 simplement ah non le mp3 me suffit après c'est vrai que si vraiment t'as un gros problème de de tenue c'est vrai que la vidéo moi ça m'aide mais rien que le son déjà c'est déjà pas mal si t'as un morceau que tu joues un morceau que tu veux avoir à mon avis le mp3 c'est dans ce cas là il y a d'autres oui c'est cet esprit là que je pense pas cher du tout et qui doit qui sont vraiment beaucoup plus facile d'utilisation ça effectivement j'en parlais dans la formation ok mais il y a Webinaire c'était pas mal non plus ça pardon ? Webinaire c'était bien aussi c'est le qui était avant Webinaire Jam c'est plus complexe oui c'est plus complexe puis surtout alors attends c'est celui qui était avant c'est ami voilà c'est ça c'est ça c'est vraiment fait pour faire des réunions à très grande très grande échelle et c'est pas toi pour la discussion en direct c'est vraiment c'est vraiment pas bien fait c'est à dire que on peut pas communiquer directement comme ça il y a toujours un décalage bon mais c'est vrai qu'on s'enregistre soi-même ça suffit quoi mais c'est quelque chose voilà donc le deal à ce moment c'est 42 dollars par mois donc toi c'est quand même une sacrée dépense tout ça pendant temps alors évidemment ça permet effectivement de faire tout ce qu'on fait mais c'est vraiment bien pour ce qu'ils appellent les webinaires c'est à dire des grandes conférences où il y a 500 personnes et puis j'ai pas besoin d'interaction avec les 500 personnes voilà l'école d'Harmunica c'est ça ça vous intéresse inscrivez-vous ici vous me terminez hop moi je m'en vais et voilà et ça permet même certains le font mais moi je déteste ça mais parce que le but aussi de faire des conférences c'est aussi d'avoir des questions pour répondre aux questions des gens mais c'est vrai que certains se disent je vais pas m'embêter je fais une vidéo toute prête je lance le rendez-vous les gens s'inscrivent ils voient la vidéo bonsoir j'espère que vous allez bien en fait le gars alors j'ai traversé ça 8 jours avant et puis en fait vous posez une question ah bah non on peut pas répondre aux questions alors vous posez la question puis le gars vous dit posez toutes les questions et comme je peux pas répondre à tout le monde en même temps j'en garde à toutes vos questions après et j'y répondrai bah oui parce qu'en fait il est pas là tout simplement parce que si j'aime quoi que ce soit bah le gars il est pas au manette donc ça permet de faire ça bon alors il y en a qui font des systèmes complètement automatisés etc bon voilà mais moi c'est vraiment pas mon truc moi ce que je veux c'est que c'est que voilà on soit ensemble et que je puisse vous répondre mais c'est vrai que pour simplement pour simplement s'enregistrer c'est non il vaut mieux pas quoi après sinon le mieux c'est carrément d'avoir une webcam et puis un petit logiciel tu vois par exemple moi ce que j'utilise si j'utilise Movie Maker par exemple sur Windows il y a l'équivalent sur Mac ben je peux aussi m'enregistrer et puis c'est ce que je faisais avant d'ailleurs avec les anciennes vidéos du samedi midi c'est que voilà quand je fais des choses comme ça non pas le générique là c'est fait dans un vent de montage mais voilà ce genre de vidéos bonjour aujourd'hui le thème du Moped Show sur un harmonique voilà bon ben ça c'est le son il est repris dans un micro et c'est pas un thème de mixage mais dans la base que je vous ai montré tout à l'heure mais l'image c'est largement suffisant bon c'est pas une image d'exception de qualité mais c'est exactement la même webcam que je sais que j'utilise en ce moment quoi ça suffit pour faire une vidéo tu vois oui tu disais ah ben je disais rien d'accord tu vois le fait de simplement utiliser ça c'est quand même vachement pratique avec ta webcam un petit logiciel sur ton ordinateur et puis voilà tu peux jouer quelque chose mais l'envoyer comme ça moi c'est encore mieux pour moi si moi je te dis qu'une heure une séance d'agora ça fait un peu juste quand même à mon avis ça fait juste oui alors après le truc c'est que moi je veux bien je veux bien faire plus long c'est vrai que là on a déjà dépassé quoi non mais là ça fait déjà 1h20 oui je sais bien tu pourras 5 minutes mais ça passe vite c'est ça que je veux dire oui oui c'est vrai c'est sûr et on n'est que 7 on n'est que 7 oui exact oui si on mettait une quinzaine non mais c'est clair c'est clair mais après c'est vrai qu'au début ce que je faisais c'est que je faisais 2h d'agora et je me disais c'est trop long parce que en fait le problème il y a aussi le fait que j'utilisais Webinar Jam avant je n'avais pas encore découvert Zoom et c'est un informateur qui m'a parlé de ça parce que c'est plein plein de systèmes et c'est vraiment la galère ou alors ça pouvait marcher mais c'était tellement cher que de toute façon je ne l'avais pas payé 300 euros par mois tout ça pour faire d'accord de temps en temps il ne faut pas engagerer quand même tu as demandé notre avis tu n'as pas demandé encore notre avis ce qu'on en pensait une heure ou une heure et demie si si j'en ai déjà parlé tu as parlé oui pour relancer l'info c'est qu'en fait c'est vrai que certains me disaient mais 2h c'est trop long je n'ai pas le temps de tout faire et il faut je partage pour en vendre j'ai dit est-ce qu'on peut faire une heure à ce moment-là oui mais une heure ça peut être un peu court c'est possible parce que tous les 15 jours je dis tiens pourquoi pas faire une heure par semaine et en fait avec Zoom c'est vrai qu'on est en direct avant on n'avait pas cette possibilité et je me suis dit autant faire une heure par semaine comme ça en plus ça évite que si tu poses une question que tu attendes ta réponse pendant 15 jours parce que ça fait un peu ok c'est pas une question urgente mais enfin bon le gars qui veut prendre des cours d'Armenica et qui s'est dit tiens j'ai découvert votre site et j'aimerais bien avoir simplement une réponse à la question c'est peut-être dans 15 jours pour avoir une réponse avant je répondais tous les 24 heures mais maintenant je ne peux plus faire à moins de prendre une assistante donc c'est un peu compliqué j'ai commencé à le dire sur le site j'ai trouvé une assistante très bien à Madagascar génial bon puis en fait elle a tellement de boulot qu'elle s'adresse à tellement de monde qu'elle n'a jamais le temps de faire la moitié de ce que je lui demande finalement je suis tout seul maintenant de nouveau mais c'est voilà donc moi ça ne me dérange pas de passer du tour de goût mais je ne sais pas parce que toi tu as quand même ton programme à nous expliquer tu as un programme que tu définis à chaque fois mais heureusement qu'il n'y a pas trop de questions c'est la première fois que j'interviens en direct on se regarde en différé le lendemain mais je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui posent des questions autrement une heure c'est trop juste c'est ça que je voulais dire aussi oui mais oui mais c'est un moi je suis prêt à entendre vos suggestions et puis à faire différemment enfin de toute façon moi je dis c'est pas moi ça ne m'importe rien de faire des agoras c'est pour vous le but c'est que ça vous a bien sûr oui moi si ça m'importe ce que ça m'importe je ne vais pas dire que ça m'importe rien ça m'importe de communiquer avec vous de vous voir en direct et comme ça c'est quand même plus sympa plus convivial ah bah oui des prénoms et des adresses email quand même mais puis ça me permet éventuellement de vous corriger etc mais surtout ah bah tiens on a on a comment Jean-Luc André André et son et son hologramme moi ce qui m'intéresse c'est de payer un cours de harmonica et pas d'informatique et donc si je peux avoir des enregistrements vidéo mp3 gratuit c'est tout bonus pour le prof d'informatique d'harmonica sorry ah d'accord non mais je comprends mais le ça ne me dérange pas de vous donner une info de temps en temps je vais si tu veux l'idée c'est pas de me dire parce que je connais une harmonicide dont je tairai le nom parce que c'est pas le but c'est pas lui casser le signe sur le dos mais je vais poser une question vraiment précise sur l'harmonica il me dit tu veux que je te réponds tu donnes 60 euros et je te réponds bah moi je suis moi je ne suis pas comme ça bien sûr que peut-être que je gagnerai plus de le sous j'en sais rien mais c'est pas dans ma démarche je me vois pas parce que je pose une question à quelqu'un j'ai envie d'avoir une réponse simplement donc non moi j'ai commencé il y a 5 ans avec un professeur mais qui ne connaissait pas ce qu'était un débutant d'autant plus quelqu'un qui ne connaît pas des mélodies et finalement j'ai trouvé Paul Lasselet en France que tu connais très bien et je lui ai posé 2-3 questions en disant je ne sais pas jouer toutes ces notes altérées etc ne pouvaient pas me donner un harmonica chromatique qui fait toutes les notes il m'a répondu rapidement vous achetez tel numéro et ça ça marche et 3 ans après je lui renvoie un petit mot en disant ben voilà je redémarre donc c'est pas nécessairement aujourd'hui que tout a les mêmes les mêmes importances pour les retraités ou les mêmes possibilités disons tout n'est pas nécessairement rien que pour le loisir tout n'est pas nécessairement rien que pour le loisir rien pour le loisir rien tout tout l'argent n'est pas que pour le loisir donc apprendre etc et alors dans mes commentaires ma conversation directe je demandais vers quel email faut-il te contacter pour expliquer un peu la situation et ton questionnaire pour les débutants où le trouver alors le questionnaire pour les débutants je vais je vais mettre le lien ici directement comme ça ce sera fait mais je vais le remettre sur la vidéo mais je pourrais aussi c'est vrai qu'il n'est pas peut-être que si il était sur le site ce serait plus simple c'est pas une mauvaise idée ça je pense questionnaire parce que c'est vrai c'est un email que j'ai envoyé mais si vous n'ouvriez pas l'email c'est toujours le même problème donc le mieux vraiment pour faire le point c'est encore effectivement de passer par le questionnaire et après moi je vous envoie un email pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec moi au téléphone c'est encore le plus je comprends je connais plein comme ça qui me disent les débutants ça m'emmerde moi ça ne m'emmerde pas ça me passionne c'est le contraire parce que certains veulent se faire plaisir j'ai envie de me faire plaisir non mais moi je me fais plaisir quand je donne des courses sinon je ne le ferai pas mais le but ce n'est pas que je me fasse plaisir en musique c'est que vous vous progressiez ça a plein intérêt de se faire plaisir moi je fais plaisir quand je joue de la musique mais je n'ai pas besoin enfin voilà quoi donc non non au contraire pour moi c'est hyper important mais quand je dis que ça me passionne les débutants c'est que je trouve ça génial d'avoir quelqu'un en face qui a vraiment envie de faire quelque chose qui part de zéro et puis c'est pareil nous on a une certaine fierté quand même je ne cache pas à se dire c'est formé cet harmonisme maintenant il joue super bien il se fait plaisir avec ça puis bon moi j'ai souvent des élèves qui après avoir fait quelques mois ou quelques années en formation avec moi se disent écoutez merci c'est bon maintenant j'en sais assez je n'ai pas envie d'aller plus loin mais avec des témoignages franchement qui font chaud au cœur et des gens qui me disent écoutez monsieur vous avez changé ma vie je ne vous oublierai jamais franchement ça fait plaisir c'est des gens qui ont démarré du zéro absolu certains m'ont dit écoutez je suis nul je suis nul mais non vous n'êtes pas nul vous êtes débutant ça n'a rien à voir nul c'est quelqu'un qui ne sait rien faire du tout enfin qui n'est incapable de rien faire mais c'est le cas de personne quand j'ai vu personne de nul absolu le zéro absolu c'est je ne sais pas le zéro absolu en connaissance oui mais en fait il y a comme ça pas mal de gens qui me disent je suis chouette que j'ai un rêve et j'ai envie de le réaliser je sais concrétiser et pourquoi j'ai fondé cette école c'est à la fois pour m'adresser à des gens qui sont loin parce que j'avais souvent des coups de fil de gens qui habitaient en Belgique ou ailleurs en France et qui me disaient j'ai vu votre nom quelque part sur la liste officielle pareil vous n'êtes pas mauvais comme prof mais alors vous habitez loin de chez moi bah oui évidemment à la Belgique mais de temps en temps je peux venir sur Paris bah non vous ne venez pas de temps en temps soit vous venez régulièrement je vous donne un cours soit vous pouvez venir de temps en temps pour jouer avec moi ça me fera plaisir mais de temps en temps pour apprendre un instrument c'est pas possible donc j'en donnais des noms comme ça de prof que éventuellement enfin je ne les connaissais pas plus que ça mais moi aussi j'avais des listes j'ai pas éventuellement quelqu'un bah oui il est en Belgique mais il a 300 bandes de chez moi donc c'est pas ah oui c'est pas si petit il y a quand même des distances ah moi j'habite Nîmes j'habite Clermont-Ferrand est-ce que vous pouvez pas vous déplacer sur Nîmes bah si bien sûr je vais vous donner un cours à 2000 euros de l'heure c'est pas possible non plus donc je dis non c'est pas joué donc j'ai créé l'école pour ça et puis aussi parce que je me suis rendu compte que je dis pas ça pour critiquer le travail des autres mais c'est une réalité enfin tous les élèves me le disent j'ai acheté une méthode dans le commerce et j'arrête pas du tout c'est une méthode pour débutants j'ai tourné 3 pages j'ai sucrètement largué pourquoi ? bah parce qu'en fait en 40 pages on peut pas enfin vous voyez tout ce que je raconte déjà ce soir si je vais tout écrire en texte ça ferait pas 40 pages ça ferait déjà 400 pages c'est pas possible puis tous les schémas qu'il faut mettre puis bon il faut aérer le texte c'est pas possible de faire un truc une méthode pour débutants en 40 pages ou alors on apprend vraiment le strict minimum en harmonica en technique d'harmonica il y a certaines méthodes qui sont pas si mauvaises que ça où on apprend déjà des techniques mais après quand on arrive sur une partition qu'il faut la jouer bon voilà et puis il y a aussi le fait que l'éditeur lui il veut que sa méthode soit vendue donc qu'est-ce qu'il fait ? il dit à l'auteur mettez-moi des super morceaux pour que ce soit vendeur donc mettez-moi tiens un signal de l'opère ça marche bien en ce moment tiens un bon thème de jazz qui marche bien tiens tiens il y a le dernier de Johnny Dia qui fait un carton mais c'est pour mieux la mettre dedans enfin voilà donc le gars il fait 12 morceaux par exemple de ça et puis sur sa méthode pour débutants qui en fait les morceaux sont tellement durs que le débutant il faut deux ans d'harmonica pour apprendre à jouer donc il est frustré il ne se dit pas moi je mets la place à un débutant qui va acheter une méthode ah tiens il y a ces morceaux là dedans ouais chouette génial ouais super je vais utiliser ça et puis en fait il voit des notes partout il ne sait même pas qu'il est peut-être seul il ne sait même pas que ça existe comment je fais pour lire la partition je n'y connais rien il y a un DVD mais il y a trois fois il y a un dessus j'ai déjà démontré à son e-prof puis finalement les morceaux ils n'arrivent pas à les jouer ils disent bon laisse tomber c'est pas pour moi je n'y comprends rien je n'y arrive pas ils ne se disent pas chouette j'ai des partitions que dans six mois ou dans un an je pourrais les jouer ils disent non c'est pas fait pour moi donc je me suis dit ça ne va pas et tous les élèves 90% des élèves que j'ai eu en cours particulier me disaient mais voilà j'ai acheté telle méthode telle méthode telle méthode je ne m'en sors pas du tout ou alors je suis nul ou alors il y a un truc qui ne va pas et je dis mais non c'est juste que je n'ai pas adapté au débutant c'est adapté à des gens qui moi je me suis servi de ces méthodes donc je ne dis pas qu'elles sont mauvaises dans l'absolu je ne dis pas qu'il faut les foutre au feu c'est pas ça moi j'ai abordé ces méthodes mais j'étais déjà musicien j'étais déjà flûti j'étais pianiste j'avais fait pas mal d'instruments donc pour moi la musique une fois qu'on sait lire une portée que ce soit pour piano pour flûte ou pour harmonica c'est facile de s'adapter j'ai jamais eu besoin de la tablature pour jouer un morceau donc le truc c'est que ben oui pour quelqu'un qui est déjà musicien mais pour quelqu'un qui n'a jamais apporté de la musique ça manque cruellement et donc je me suis dit moi absolument moi qui m'adressais déjà beaucoup aux débutants je me suis dit il faut vraiment faire une méthode là-dessus donc c'est vraiment mon objectif et encore une fois je ne m'adresse pas trop aux débutants mais si il devait rester qu'un niveau dans l'école harmonia de jazz c'est les débutants parce qu'il y a quatre ans il y a des débutants et moi ça me passionne vraiment c'est de comprendre comment puis c'est vraiment l'idée de réaliser un rêve je me rappelle un élève qui m'avait dit écoutez ça y est j'ai réalisé le rêve de toute ma vie ben bon gravir les brest non je ne sais pas se présenter aux élections ben non il m'a dit j'ai joué un morceau d'harmonica devant le sapin de noël devant toute la famille et tout le monde était heureux tout le monde m'applaudit et ça y est c'est génial le gars c'était son rêve parce qu'il m'a dit j'ai toujours été un peu le vilain canard de la famille j'ai jamais fait d'études bon on m'apprécie mais sans plus mais voilà je suis un peu diminué par rapport aux autres et là boum ça y est j'ai réussi à montrer que j'étais capable de faire quelque chose que les autres ne savaient pas faire ils étaient impressionnés de jouer une de vos compositions et que j'ai joué à l'harmonica à Noël et moi ça y est c'est le plus beau jour de ma vie c'est tellement tellement bien d'entendre des choses comme ça c'est super de réussir à faire ça donc c'est ça mon objectif c'est de partir vous partez de zéro et vous allez réaliser votre rêve et donc et c'est pour ça que j'envoie autant d'emails j'essaie de communiquer le plus possible et c'est vrai qu'il y a des gens qui ne posent pas énormément de questions et j'ai dit mais n'hésitez pas à poser des questions et j'essaye de faire des choses pourquoi je prends du temps gratuitement parce que là je ne fais payer personne pour les agoras je prends du temps pour moi je prends de mon temps pourquoi je vais le faire parce que je sens qu'il y a vraiment un engouement pour cet instrument il y a 4000 abonnés sur le site donc ce n'est pas 4000 curieux qui existent entre ping-pong et harmonica je pense qu'il y a quand même des gens qui ont vraiment envie d'en jouer mais le truc c'est comment communiquer avec vous et comment vous amener parce que certains me disent mais quand je les ai au téléphone il y en a qui me disent ça fait un an que je vous suis et heureusement que ça y est enfin effectivement il y a un questionnaire on peut se parler mais je suis un peu largué je ne sais pas quelle information prendre où est-ce qu'il faut aller où est-ce qu'il faut cliquer etc donc je dis allez-y remplir ses questionnaires comme ça moi je ne peux pas parce que je pourrais dire bon écoutez on va en parler directement au téléphone mais c'est bien le questionnaire il permet déjà de préparer les choses et de le questionnaire je le lis assez rapidement puisque là sur les réponses à ce questionnaire depuis bon il a évolué le questionnaire parce qu'avant avant il était quand même il n'était pas aussi complet aussi fourni donc je l'ai changé plusieurs fois je vous mets le lien ici mais je vous remettrai sous la vidéo dans la rediffusion je vais vous mettre ça aussi voilà donc si je partage l'écran vous voyez c'est un questionnaire qui est assez long qui fait 19 questions donc il y a plein plein de choses à répondre et c'est sur plusieurs pages voilà et moi ça me permet vraiment de de comment dire de préparer mon entretien avec vous et c'est ce qui fait que l'entretien ne dure pas deux heures parce que si je commence à enfin ces questions-là si je vous les donne déjà au téléphone ça va prendre encore plus de temps là au moins l'avantage c'est que j'ai déjà préparé mon entrevue comme ça ça s'est promis de la plus vite vous voyez déjà vu donc je commence à le connaître j'ai eu 817 réponses depuis le 11 août 2014 donc il y a quand même des gens qui répondent mais il y a encore pas mal de gens que je ne connais pas et alors je ne veux pas je ne veux pas forcer les gens certains me disent écoutez non moi ça m'intéresse c'est plus que ça j'ai quelques infos sur vous quelques cours d'autos en train ça me suffit très bien mais si vraiment vous allez plus loin c'est important de passer par là donc est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée que je mette ça directement sur le site par exemple qu'il y a un lien vers le sondage directement ben oui parce qu'on va sur ton site pour la première fois bon moi j'ai acheté la bête de course mais autrement par hasard je pourrais tomber sur ton site et ne pas savoir comment te questionner et te donner des informations sur moi alors en fait effectivement donc il y a quand on arrive sur le site il y a l'impact de télécharger son titre de bienvenue et après là il y a quand même des choses alors il y a plusieurs choses pour me contacter bon il y a comment envoyer un email bon ça c'est vous savez par exemple vous avez une partie contact ah oui c'est celui-là qui marche en dessous il y a contact et puis il y a laissez-moi un message oui si je suis connecté bon là évidemment je ne suis pas connecté au service parce que je vais avec vous ce soir mais sinon vous voyez ma tronche apparaître et puis on peut communiquer en direct et si je ne suis pas là vous pouvez me laisser ah oui c'est du direct voilà ça c'est du direct bon sinon il y a la partie contact ici et vous avez le nom d'adresse email et le numéro de téléphone le numéro de téléphone il ne faut pas le faire en direct voilà il y a même un formulaire de contact éventuellement mais ça c'est vraiment un tout petit formulaire avec vous avez une question vous écrivez votre question mais c'est vrai que ce n'est pas c'est pas assez complexe vraiment vous avez plein plein de questions voilà où j'en suis voilà ce que j'aimerais faire etc après vous n'allez pas non plus passer à faire un texte comme ça bon c'est un peu difficile donc effectivement si tu l'es très bien fait Bertrand il n'y a pas de problème c'est facile à trouver ce qu'on cherche pour moi personnellement je n'ai pas de soucis particuliers pour aller voir ce que je cherche d'accord et puis on fait les modules par module je ne vois pas où est le problème pour moi c'est très bien d'accord mais c'est vrai que pour ceux qui arrivent oui il faut qu'ils cherchent qu'ils regardent qu'ils détaillent c'est normal non non mais je pense que ce serait effectivement pas mal peut-être de mettre un petit lien ici enfin dans contact qu'il y ait aussi le lien vers le questionnaire parce que pour les contacts ça suffit je pense parce qu'une fois qu'il y a déjà pas mal de choses oui c'est bien détaillé mais au moins effectivement dans contact je vais noter ça mais que dans contact je vais mettre mieux vous connaître ou quelque chose vous pensez que contact c'est pas assez parlant ? on ne sait pas qu'il y a quelque chose derrière d'accord alors tu verrais quoi plutôt que contact ? mieux vous connaître pour mieux vous guider quelque chose comme ça l'idée d'accord ok ou bien un questionnaire pour les débutants puisque c'est c'est ça finalement ton premier questionnaire oui mais si je mets un questionnaire pour les débutants après certains vont croire que c'est un questionnaire genre un quiz tiens est-ce que vous savez ce que c'est qu'une petite salle est-ce que vous savez ce que c'est qu'un seul etc parce que ah oui effectivement mieux mieux vous connaître ou première étape je ne sais pas quelque chose qui pour notre premier contact oui oui au premier contact tout simplement oui déjà j'ai essayé avec le premier contact voir si c'est parlant et puis effectivement c'est peut-être remonté d'ailleurs le remonté par ici parce que les valeurs de l'école c'était moins important mais premier contact juste sous l'accueil peut-être oui comme ça oui effectivement ça va peut-être ça va peut-être prise de contact oui on peut dire plusieurs choses je ne sais pas comment on s'exprime aussi oui c'est ça oui je sais que chacun a ses mots chacun a sa formule chacun mes premiers contacts je me dis que c'est bon ça parle effectivement ça peut parler oui bonne idée bonne idée ok et comme ça en tout cas je vais essayer de le tester dès qu'il sera mis en route pardon je vais essayer de le tester dès qu'il sera mis en route d'accord ok je vais faire ça rapidement de toute façon quand il sera en ligne pardon quand il sera en ligne oui ça va se faire assez rapidement ça c'est trop rien à faire ça ça c'est vraiment pas difficile ça se fait en 10 minutes donc tu m'entends clairement Bertrand quand je te parle tu m'entends bien super très bien d'accord merci André il n'y a aucun problème oui non non ça c'est trop rien à faire je vais faire ça c'est bien d'avoir des infos comme ça et d'avoir vos retours c'est hyper important on est là aussi pour t'aider oui c'est vrai que les agora je disais que c'était pas bah oui ça me sert quand même à quelque chose mais encore une fois ça me sert pour vous pour améliorer l'expérience de navigation etc c'est vraiment dirigé pour vous mais c'est vrai que pour moi c'est important à Réal à d'une équité bonsoir Réal c'est très important d'avoir des infos et ça je le dis depuis le début alors j'ai eu pas mal évidemment déjà de retours mais c'est vrai que pour moi c'est hyper important d'avoir votre expérience parce que le enfin vous êtes vous n'êtes pas tous ceux qui regardent la rediffusion peut-être qu'il y a des anciens mais si vous aviez vu la toute première version du site mon dieu mon dieu mon dieu ça c'est sûr c'est une véritable usine à gaz et bon franchement c'était moi moi déjà j'avais du mal à les retrouver donc je plaisante c'est non c'était vraiment c'est vraiment enfin c'était pas bon moi j'étais fier d'avoir fait ça mais il y a plein qui ne s'entendent pas du tout parce que je ne comprends rien où est-ce qu'il faut cliquer donc les plus meufs ils sont tournés à cliquer partout ils arrivent toujours à trouver les infos mais ce n'était pas évident et je l'ai refait je l'ai refait 6-7 fois ce site mais complètement et la dernière fois que je l'ai fait donc la version actuelle bon le menu a un petit peu changé mais la version actuelle je me suis dit bon ça ne marche pas du tout et à chaque fois ce que je faisais c'est que je reprenais l'ancien modèle et j'essayais de la mêler je me suis dit ce n'est pas ça qu'il faut faire il faut tout remettre à plat et je refais tout je rebattis tout et il y a peut-être déjà passé des jours des nuits entières à refaire ça je me suis dit oui mais enfin le but ce n'est pas d'avoir un joli site et que oh oui le livre mon site ce n'est pas ça c'est vous c'est que ça apporte quelque chose bien sûr parce que ça apporte quelque chose aux autres sinon il faut un site pour moi je veux dire ah oui ce n'est pas la peine que tu te places des heures évidemment donc du coup je me suis emprunté un livre sur l'ergonomie j'ai invité des personnes chez moi en disant voilà vous êtes devant le site qu'est-ce que vous en pensez et il y en a qui me disaient ah oui on peut acheter un harmonica c'est bien alors très bien je notais il a remarqué et alors j'ai dit alors bon imaginez vous vouliez apprendre l'harmonica après vous faites quoi une fois que j'ai acheté l'harmonica après j'irai voir sur internet s'il n'y a pas un prof qui a des infos d'harmonica je lui dis pourquoi tu ne restes pas sur le site ah bon parce qu'on peut aussi prendre des cours je savais comment ça ah il n'est pas remarqué donc si je me dis le site n'est vraiment pas bien fait pourtant c'est écrit en gros cours d'harmonica mais il n'est même pas vu et perdu dans les pages il n'arrivait pas à voir voilà je dis il faut que je rebaptisse donc en fait en écoutant tout le monde et avec mon bouquet de l'ergonomie aussi parce qu'il y a une manière de disposer les choses etc bon les boutons il y a toujours des couleurs et du coup je me suis dit j'ai tout mis à plat et je me suis dit c'est comme si j'avais construit une espèce de tout je ne sais pas quoi j'ai tout détruit et je me suis dit je refais tout et même si je dois refaire complètement les choses et je refais vraiment complètement le site et effectivement j'ai posé la question à pas mal de gens qui m'ont dit ah ouais la différence du coup c'est déjà mieux mais c'est vrai qu'il y a encore des améliorations possibles donc ça il ne faut pas hésiter notamment dans le menu ou la manière aussi des mots qu'on peut utiliser ça je suis tout à fait d'accord et c'est pour ça que c'est important pour moi d'avoir votre retour parce que ah oui le cheminement le cheminement il est très bien fait il n'y a rien à dire là-dessus il n'y a plus d'amélioration on va faire c'est nous qui vont téléphoner les informations si il y a quelque chose qui ne va pas on te le fait savoir mais voilà mais ça c'est très important comment entrer il te donne des bonnes questions aussi dans l'information parce que certains me disent mais attendez mais je ne vais pas vous dire je ne vais pas vous poser de questions ou vous dire ce qui ne va pas c'est vous le prof ce n'est pas moi bah oui d'accord mais je ne parle pas du contenu la pédagogie ça c'est mon rôle mais pour ce qui est de la navigation pour aller chercher les infos pareil la plateforme de cours qui vous permet l'espace-bank qui vous permet d'aller faire les cours ça je l'ai changé en 2015 je crois parce qu'avant c'était une véritable usine à gaz c'était pourtant j'ai dépensé du fric pour ça et j'ai dû réinvestir dans un autre système parce que c'était impossible c'était vraiment c'était vraiment c'était vraiment pas jouable il y avait un élève qui a carrément qui a raté les cours à cause de ça et qui m'a dit qu'est-ce que c'est que ce truc franchement c'est sûr c'est ce qui réservait votre truc parce que je mets mon email mon mot de passe je m'appelle Jean-Louis et quand je clique sur entrée c'est bonjour Denise il y a un problème bonjour Denise ah bon j'ai dit bon je ne sais pas il y a un petit bug ça peut arriver et il dit bonjour je recommençais le lendemain il s'appelait Jean-François il dit ça va pas pourquoi est-ce que le système m'appelle autrement et en fait je me suis rendu compte c'était un problème de cache et en fait il fallait vider le cache et il y avait des fois une fois il y a un élève qui arrive je le vois dans une formation il me pose une question sur un module vous n'avez pas acheté ce module là bah non mais je ne savais pas qu'il fallait acheter des trucs moi je suis rentré dans le système et je navigue c'est un problème j'ai dit bon vous arrivez à naviguer dans le système sans avoir rien acheté mais ça va pas ça et il m'a dit bah non je ne sais pas et en fait c'était vraiment pas simple et j'avais même contacté le concepteur du système qui m'avait dit ouais il y a peut-être un truc que vous avez fait que je ne sais pas où mais effectivement il y a un truc qui doit y avoir une faille quelque part j'ai dit attendez c'est vous qui avez fondé le programme vous devriez savoir bah non il lui-même ne savait pas j'ai arrêté ce truc là et donc j'ai investi dans l'autre et c'est le retour en fait de votre retour qui fait que je me suis dit donc là ça m'a mené beaucoup de travail de réintégrer les autres dans le système mais bon voilà et c'est pareil le catalogue des formations si ce n'est pas clair moi je suis prêt à entendre toutes les remarques constructives bah oui et puis c'est comme ça que ça améliore votre expérience et puis comme ça ça vous fait gagner du temps parce que le but encore une fois c'est pas que vous c'est pas que vous passiez un temps fou et essayez de chercher les infos non mais c'est bien fait bon bah merci parce qu'il y a l'inscription puis après bon bah tu commences par l'embouchure la première note bah moi je trouve que c'est bien détaillé bon bon c'est très bien fait pour moi bon merci en tout cas moi qui ne connaissais rien j'ai quand même pour réussir quand même et bah génial c'est le but voilà c'est principal ok donc super alors est-ce qu'il y a d'autres questions euh pour fait négro est-ce que c'est pour les débutants oui en fait oui écoute ton ton micro Bernard ah oui en fait au négro non c'est pas pour les débutants c'est c'est joli c'est au moins du niveau 2 je pense qu'en niveau 2 on peut le jouer donc quand on connait bien ses altérations inspirées ça sert à quoi après si vous écoutez les vidéos lui il joue des overblues il joue tout ça dans l'improvisation mais on peut avoir une version simplifiée bah le problème de non en fait si tu veux le problème du simplifié c'est effectivement on peut il y a certains morceaux qu'on peut faire quand j'ai fait le sud de Nino Ferrer bah j'aurais pu le jouer avec des altérations inspirées des overblues mais j'ai fait une version simplifiée enfin simplifiée c'est-à-dire qu'en fait c'est la même mélodie mais j'ai remarqué qu'en la jouant dans l'aigu bah on pouvait éviter les altérations donc les débutants on peut jouer ce morceau mais c'est vrai que il y a des moments où la version simplifiée n'est pas possible parce qu'en fait pour que la version simplifiée soit possible il faut qu'il n'y ait pas plus de 7 notes mais 7 notes de la gamme s'il y a une 8ème note bah c'est futur quoi c'est pas parce que si le morceau est en dos on va dire bon il est en dos dormi face à l'acido je peux jouer ça dans le médium et dans l'aigu donc j'ai pas besoin d'altération oui mais dans le morceau des fois il y a des changements de tonalité ou il y a une petite note ou un petit effet ou un petit truc qui est rajouté dedans on se dit ah il y a juste un dos dièse ah oui bah c'est une intération donc ça va aller jouer quoi donc c'est pas parce que le morceau est tout le temps en dos que toutes les notes c'est que tu aurais mis face à l'acido parfois il y a des changements et c'est très rare d'ailleurs qu'il y ait un morceau avec que tout le temps la même tonalité des fois ça passe en sol puis ça passe en dos puis ça passe en fa bah en sol il y a un fa dièse en fa il y a un si bémol donc il faut savoir jouer les altérations c'est pour ça que les notes naturelles c'est bien pour démarrer pour jouer pas mal de chansons des chansons tantines des chansons populaires on peut le faire avec avec l'armicain diatonique sans faire d'altération il y a quand même quelques morceaux quelques chansons françaises qu'on peut faire avec ça et puis on est vite limité donc même pour ce qui est des altérations inspirées parfois on se dit ah ouais c'est super je me rappelle un élève qui m'avait dit ça je l'ai mis dans les vidéos de blog les anciennes vidéos de blog il me disait j'aimerais bien apprendre et jouer des chansons d'Edith Piaf j'adore Edith Piaf super c'est un super projet est-ce qu'on pourrait me faire des tablatures avec des notes naturelles bah non c'est pas possible ah vous savez pas faire bah c'est pas que je sais pas faire c'est que s'il y a si il y a cette note de la gamme bah je peux transposer dans une autre gamme pour que ce soit facile pour vous mais s'il y a s'il y a plusieurs tonalités dedans bah c'est impossible je sais pas je sais pas alors sinon il y a une autre façon de faire mais c'est un autre galère quoi c'est que je prends un armique en si bémol ah il y a trois notes alors trois notes sur l'armique en do et puis je prends trois notes sur l'armique en ré comme ça j'ai pas d'intégration mais là c'est je faisais ça au début mais c'est impossible à faire quoi parce que c'est s'il y a toute une section en si bémol et ensuite toute une action en do oui ça peut être intéressant parce que les effets sont pas les mêmes donc on change d'effet on joue un peu différemment les termes sont un peu différents donc ça c'est bien mais si vous avez trois notes sur le si bémol deux notes sur le dos et puis quatre notes sur le ré et puis deux notes sur le si bémol si le morceau est très lent bah encore c'est éventuellement faisable mais les termes vont pas être les mêmes donc ça va pas être terrible mais si le morceau est un, deux, un, deux, trois, quatre je joue ça et puis je prends l'ordre d'harmonica c'est pas possible ça tient de la folie quoi donc vaut mieux carrément apprendre à jouer les altérations mais c'est vrai qu'il y a certains il y a certains morceaux c'est faisable et puis d'autres où voilà on commence à avoir le temps ok bon il y a les 10h20 on a fait deux heures donc Edith Piaf non je ne regrette rien moi je l'ai je l'ai fait tout en note simple ah bah bon très bien je l'ai trouvé j'ai pas fait ça moi-même le jour le plus long il y a beaucoup Edith Piaf il y a aussi en note simple comment Edith Piaf ah oui Edith Piaf oui oui c'est pas délicat mais oui 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 non pas délicat non j'essaye de changer t'as raison oui oui depuis le Brexit je peux prendre un anglais Edith Piaf je l'ai fait je le jouais déjà à l'université et à l'époque je ne savais pas faire une altération Edith Piaf ça fait ça et ça ça joue dans le médium donc et ça c'est la bête de course parce que j'ai démarré avec un C oui après on peut jouer de toute façon une fois qu'on sait jouer les notes naturelles que ce soit sur un dos un C-bémol j'ai une version d'ailleurs j'ai fait une version de Edith Piaf c'est sur la chaîne YouTube je le vois pas c'est ça effectivement il y a une version et en fait le truc c'est que je me suis servi d'une piste d'accompagnement qui était sur une méthode pour apprendre à jouer des morceaux de Paul McCartney au piano et en fait il y a une version donc il y a une version comme ça piste d'accompagnement et pour que ça colle avec la tonalité en fait ce que je fais je fais d'abord les notes naturelles et puis après je crois que je les donne un petit peu dans le grave et je joue sur un harmoniqué en fa grave en fait donc voilà je vais faire un petit extrait de ça voilà c'est un harmoniqué en fa grave c'est un special en fa grave c'est que deux notes naturelles ça alors là j'ai rajouté un petit effet avec un ding-bend avec une petite altération mais on peut le faire sans alors c'est bon Là par contre, il y a un overblow quand même, mais on peut s'en passer, on peut changer un petit peu de le faire sans parce qu'il y a un petit effet d'altération, mais quand j'étais à l'université, j'ai joué souvent ce morceau et les overblows, je n'aimais pas que ça existait, donc il y a des altérations non plus, il y a possibilité de s'en passer. Il y a aussi dans les Beatles, il y a aussi Obladi Oblada. Oui, mais tu as des musiques de film, par exemple de Ghost, la Unchained Melody, qui est aussi assez facile, mais moi je ne l'ai qu'en sais et je n'ai qu'une tablature. Oui, et c'est en note naturelle chez toi ? Tout est en note naturelle, oui. D'accord. Mais peut-être qu'on n'est pas tout à fait correcte avec la musique. Unchained Melody j'ai fait aussi et là je l'ai fait avec un autre harmonica encore. Bonjour, septième et dernière reprise de notre cycle slow, cette fois c'est Unchained Melody, une musique écrite par Alex Nord, extraite du film Ghost. Je n'ai pas mis l'harmonica, mais il me semble bien que j'ai pris un harmonica en six, je crois un truc comme ça. Ce n'est pas du tout l'harmonica mis en donne dans ce bémol. En fait là, sur cette version, j'ai fait exprès de prendre des… voilà, il y a plein plein d'overblows et d'altérations, mais c'est parce que le… voilà, ça me permettait de faire des super effets avec, et d'avoir un genre de tendu. ça c'est une naturelle par contre. Et l'avantage des morceaux comme ça, ça te permet de pouvoir trouver ta place, ta note sur l'harmonica, tu passes du 5 au 9 au… Oui, oui. Et c'est ça au départ qui est le plus difficile. C'est pour ça que dans les formations, toutes les compositions que j'ai faites, ça suit complètement votre évolution. et que vous ne faites pas le premier ou le deuxième module, vous n'allez pas directement du 5 au 9, vous y allez progresser. Parce que c'est vrai qu'il y a des… et il y a parfois des morceaux où c'est vraiment, vraiment difficile quoi. Mais… Il y a de temps en temps effectivement quelques morceaux comme ça que je reprends sur l'harmonica en dos, ou le si bémol, mais où il n'y a pas d'altération. Par exemple, on m'a… quelqu'un m'a dit, mais je ne comprends pas… j'ai repris « Petite Fleur » aussi de Signe Béchette. Oui. Et… Et en fait, il y a carrément un « Overblow ». « Overblow » c'est simplement la note la plus difficile à jouer sur l'harmonica. Il y a un qui m'a dit, mais pourquoi vous vous embêtez à faire ça quoi ? Franchement, moi je l'ai avec… Il y a des altérations, mais il y a beaucoup de notes naturelles. Mais pourquoi vous vous êtes embêté quoi ? Voilà. Ce que je me suis embêté, c'est qu'il y a des timbres magnifiques avec ça quoi. Voilà, ça ne commence pas. Ça c'est un « Overblow » ça. Voilà, ça ne commence pas. Mais si je l'avais fait en note naturelle, c'est vraiment bien sonné quoi. Oui, il y a beaucoup plus de couleurs comme ça, mais… C'est pour ça que c'est intéressant de jouer des altérations des « Overblow » sur le diatonique, plutôt que de prendre un chromatique parce qu'on a toute une palette de couleurs qu'on n'a pas sur le chromatique. Et qu'on n'a pas en note naturelle quoi. C'est ça la raison en fait. Ce n'est pas que je veux… Même pour moi c'était difficile parce que le « Overblow » on ne l'a pas tous. Il y a beaucoup de professionnels qui disent « Oh là là, le « Overblow » » On cherche même des techniques maintenant pour essayer d'éviter tellement c'est difficile. Mais je vous l'enseigne quand même parce que bon, j'y arrive à le faire, mais c'était pas la première prise. Parce que je sais que « Overblow » c'est parfois un peu difficile. Mais… Là, je l'ai bien reçu quand même. Mais voilà, donc c'est quand même une note extrêmement difficile. Mais pourquoi je l'ai fait ? Ce n'est pas pour… je ne sais pas « Maso » quoi. C'est juste que je me suis dit « Oh là, c'est tellement beau avec ce… » Et c'est moi-même qui a transposé le morceau pour que… Justement j'ai le « Overblow » et que je puisse le jouer avec. Parce que je me suis dit que ça va être tellement puissant avec cette note quoi. C'est ça la raison quoi. Et à chaque fois, j'essaye toujours… Évidemment, quand je vous fais des morceaux pour vous, j'essaye de les classer par niveau. Mais quand je les joue pour moi, ce qui m'importe le plus, c'est… C'est tellement beau ça. Et en fait, c'est effectivement d'avoir des… D'avoir vraiment des timbres, des timbres super quoi. Et voilà quoi. C'est pareil, ça c'est un morceau que j'ai fait. Ah voilà, c'est celui-là. Non, j'ai confondu avec celui-là. Je parlais de Engine Melody. Mais Engine Melody, je pense que j'ai fait ça en harmonica traditionnel. Sur « Modern World The Extreme », c'est un harmonica en scie. Alors là, c'est… Il est fou d'un harmonica en scie. Pourquoi ? J'ai acheté l'harmonica exprès pour, franchement. Mais c'est pareil. Qu'est-ce que j'utilisais ? Plein, plein d'altérations. Et j'ai remarqué qu'avec cet harmonica-là et ces altérations, ça donnait un… Quelque chose de moins douceret, moins mieuleux. J'aimais beaucoup cette musique, cette chanson. Mais c'était un peu trop sucré, je trouve. Et là, j'avais envie de faire un truc un peu plus tendu, justement, avec une interprétation différente. Et je me suis dit, tiens, si je prends l'harmonica en scie, que j'ajoute telles altérations, etc. Et là, ça va marcher. J'ai fait pour ça, en fait. Oui, mais donc, tu transposes carrément la partition ? Bien sûr. Ça, c'est une petite intro à moi. Et le morceau commence ici. C'est encore une intro, ça. Ça, c'est pas dans le morceau, ça. C'est une improvisation. Ça commence ici. Devant l'eau... Il y a des overblows, il y a des notes altérées, mais ça donne quelque chose. Pourquoi l'overblow ici ? Parce que quand on arrive tout en haut de cette note et qu'on met, c'est vraiment puissant, du coup ça a un vrai sens avec la mélodie. Effectivement, pareil quand j'ai repris, je vous donne encore cet exemple là, on ne peut pas y passer la nuit, mais c'est pour vous expliquer le principe. Quand j'ai repris Love Me Tender de Davis Presley, j'aurais pu faire vraiment, vraiment simple. Et je n'ai pas fait simple, pourquoi ? Parce que justement, ça me permettait de bluesifier un peu, même complètement, le morceau et d'avoir justement des timbres que je n'aurais pas vues que des êtres naturels. Je vois juste ça, c'est une version un peu musclée de Love Me Tender. Donc ça commence très doucere et puis ça se bluesifie après. C'est naturel, vous connaissez naturel, ça s'entend d'ailleurs. ça, ça permet de faire des choses comme ça, qu'on ne ferait pas bien naturel. Et là, une version personnelle. C'est complètement dans le grave là. que j'attends du coup. C'est naturel. C'est naturel. Et là, c'est l'improvisation. Donc là, je m'éclate sur mon armoire avec beaucoup de défaits bluesy, des wah-wah, des wah-wah, jusqu'à ce qu'il y a. Du sando. Hop là, un autre armonica, c'est un parti. Là, j'ai joué en tomblocking avec la langue. Ça, c'est des altérations soufflées dans l'aigu. Ça, c'est des altérations. Ça, c'est des altérations. Ça, c'est des altérations. Avec les autres harmonicas, c'était des notes simples ou peut-être des notes à deux, trois trous ? À chaque fois, il y a des notes, au moins des notes altérées. Et sur le dernier harmonica, là, le… C'est le tomblocking, là. Voilà, le tomblocking, mais aussi des notes altérées soufflées. En fait, c'est un marine band de luxe, celui-ci. Et voilà, quand je suis ici, je parle ici, par exemple. Là, c'est naturel. En fait, je taque les notes avec un dim-bang pour lui faire… C'est pas la même tonalité, mais je fais… Tu… Ça, c'est des altérations soufflées, ça. Ah oui. Ok. Et ça, c'est vraiment… Bon, les altérations soufflées, je n'en fais pas normalement, mais… Enfin, dans le blues, c'est vraiment sympa de faire ça, quoi. Et c'est vraiment… Ça sert à tout ça, les altérations. Ça remonte à quelques années déjà, ça. Ça remonte ? Ça remonte à quelques années déjà. Tu l'as dit, c'est ce que tu veux dire ? Je dis… Par rapport à nous, il a toujours la même longueur de cheveux. Oui. Oui, c'était il y a deux ans. C'était il y a deux ans. La barbe a un peu poussé, mais je suis un peu moins maigre qu'avant, parce que je n'étais vraiment pas gros. Mais… Ah, c'est amusant. Une fois, j'avais… Qu'est-ce que j'avais passé un élève ? C'est une très, très vieille… Juste pour Le Pen, ça va être marrant de passer ça. Mais… J'avais passé une vidéo où je jouais What a Wonderful World en concert. Et… Attendez, je vais voir si on peut le retrouver ici. Wonderful. Et en fait, c'était un… C'était… Voilà. Et j'ai un élève qui voulait absolument apprendre à jouer ce morceau. Bah, j'écoute, je vais te le faire écouter. Et là, tu vas l'entendre avec les musiciens. Comme ça, tu es en situation. Et là, l'élève me dit, mais… Ah, mais à l'époque, vous aviez les cheveux noirs. Bon, d'accord. C'est un jeune, quoi. Et je lui dis, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, on arrête le cours. Ça se finit. Non, évidemment, non. Mais voilà. Oui, bien sûr, j'ai un peu changé. Ça, c'est une très vieille… C'est une très vieille… Une très vieille… Prestation. Ça, c'est… Ça monte… J'ai mis ça en 2015, mais ça n'est pas du tout 2015. C'est… C'est très, très ancien. D'ailleurs, le petit bonhomme qu'on voit à côté de moi, là… Le petit gars, là, qu'on voit ici, là, qui est tout petit, c'est Greg Zap. C'est… Qui joue… Maintenant que je n'ai l'idée. Donc, vous voyez… Il était déjà prof d'art. Il était déjà bon à l'époque. Enfin, voilà. C'était un bon souvenir d'utopia, ça. Et donc, c'est vraiment des anciennes vidéos où j'étais élève à l'époque. Donc, ça… Là, là-dedans, dans ce morceau, il n'y a que… Il n'y a pas d'overblow. Ah, si, si, si. Il y a un overblow. Il y a un overblow en 5. Et… J'étais au dernier niveau, quoi, déjà. Mais… Mais il y a aussi d'autres… Enfin, vous verrez, sur la chaîne, il y a aussi pas mal de vieilles… De vieilles vidéos, quand j'étais débutant. Et certains m'ont dit « Oh, mais pourquoi tu as mis ça ? Enfin… C'est pas si bien que ça. Bah, c'était mes débuts. Voilà. C'est pas grave. Tiens, en quelques années. Bah, c'est bon. Il est bien évolué. Bonjour. Moi, j'ai pas honte de mettre mes anciennes vidéos, quoi. Mais… Il y avait, par exemple, des choses comme ça. Alors, ça, c'est pareil. C'est très, très, très ancien, ça. Ça, c'était un stage de blues. Et là-dedans, vous n'avez que des altérations inspirées. Puisqu'à l'époque, les overblow, je ne les connaissais pas. Et c'est fait vraiment avec les moyens du bord. Un truc complètement improvisé. Une petite jambe de blues, quoi. 2007, oui. Ça remonte il y a dix ans. Avec le pied, tu bats les temps, les deux croches ou les noirs, ou quoi ? Pardon ? Avec ton pied, tu bats quoi ? Les temps. Les temps. Un, deux, trois, quatre… Bon, l'orchestre, c'est pas tout le temps en place parce que c'est que des élèves, quoi. L'idée, c'était pas d'apprendre à jouer de son instrument, c'était d'apprendre à jouer en groupe. Ah oui. Là, c'est un concert qu'on a fait en fin de semaine. Le concert a commencé à 20h, il a fini à 6h du matin. On a déjà parlé à 10h. On a parlé à peu près. Pas que moi, on a été très nombreux, quoi. L'idée, c'était pas vrai, hein ? 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 ce qui était affreux c'est que je ne m'entendais pas jouer du tout il n'y avait pas de retour sur scène j'entendais la batterie à fond qui n'était pas toujours bien calé c'est pour ça que je me concentre comme ça parce que je m'entendais la peine enfin voilà donc ça c'est que d'abord mieux apprends à jouer tout seul c'était un bon stage parce que c'était un stage pour apprendre à jouer en groupe et c'était vraiment important parce que ça paraît tout bête mais en fait il n'y a pas de chez l'orchestre donc on est obligé de dire j'apporte tel morceau tu joues ton soul à tel moment tu as attention à reprendre au début comment diriger les musiciens c'était vachement intéressant ça fait du rock dans le blues et donc on avait des vraies pointures de blues rock qui nous guidaient pour justement apprendre à jouer et donc en fait pas à jouer de l'instrument mais à apprendre à jouer ensemble et on faisait même des soirées apéro toute la semaine donc en fait le truc c'est qu'on se disait tiens ah j'aimerais bien jouer tel morceau est-ce qu'il y a un guitariste un bassiste un batteur j'aurais besoin aussi moi j'aurais besoin de deux guitaristes j'aurais besoin etc ah oui très bien puis on avait plein de salles un peu partout dans la nature et on allait jouer toute la nuit on répétait toute la nuit dans le matin on faisait la musique on n'arrêtait pas c'est une semaine vraiment très intense et c'était vraiment super on a vraiment on a super bien progressé parce qu'on a pris on a pris à jouer ensemble donc il y avait des petits des petits des petits des petits apéros il y a celui-ci par exemple je me rappelle ça ça permet de franchir des étapes exactement mais le truc c'est que quand on sait jouer après on se dit maintenant l'étape suivante c'est de reprendre un jeu en groupe et ça c'est déjà c'est des choses que je fais aussi j'étais jeune 2007 c'était 10 ans c'était fait complètement à l'arrache il dit tiens lui avait c'est un ami harmoniciste qui avait passé la grille d'accord aux guitaristes aux bassistes j'avais dit je ferai juste un petit solo donc je l'ai mis dans les poches en attendant mon tour et voilà et quand j'ai joué ce morceau là je ne le connaissais même pas moi donc j'ai écouté ce qu'il faisait je me dis alors on s'en verra bien mais on était capable de faire ça c'était ça le plus important c'était de pouvoir être spontané de dire ok on fait un petit groupe là comme ça spontanément et il y a tout le public qui est devant là qui est en train de boire prendre l'apéro et puis un moment on joue en jeu dans le quoi et c'est vachement fermateur à faire ça mais tu étais encore élève là tu n'étais pas professeur encore j'étais en tant qu'élève là ah d'accord je tenais déjà du cours d'arméica mais pour apprendre à jouer en groupe enfin j'avais déjà joué en groupe mais diriger des groupes en blues etc c'est une chose que je ne faisais pas c'est une petite dépressation mais c'est sympa voilà pareil le fait d'apprendre à jouer en groupe après moi ça m'a permis de faire des choses vraiment plus sympa parce que là c'était vraiment très court mais par exemple il y a un morceau que j'avais fait qui s'appelle Blowing in Blowing et c'est pareil Blowing in Blowing c'est une chanteuse en fait c'est un stage de chant qu'elle avait fait on a fait le même stage pour apprendre un peu à chanter donc finalement j'ai arrêté ça je ne peux pas être partout et le truc c'est qu'elle chante une version très originale de Blowing in Blowing et voilà et en fait le truc c'est que c'est que de l'écoute c'est qu'en fait je n'avais pas du tout préparé le morceau je connaissais le thème j'avais déjà travaillé il y a longtemps chez moi mais là elles sont complètement différentes et ce que je fais ce n'était pas tout prévu c'est que de l'improvisation en fait vous voyez l'improvisation ça sert aussi de faire ça sans faire des choses très lyriques des petites phrases comme ça c'est en écoutant l'orchestre derrière il y a un orgue ici guitare, batterie, basse, la chanteuse j'écoute ce qui se passe et je place des petites phrases ce qu'on appelle les contrechamps l'ormica ça sert aussi à ça simplement accompagner même si on ne fait pas d'accord on peut faire des petites phrases comme ça pour accompagner il y a un orgue ici Sous-titrage MFP. Il y a le solo d'harmonica qui arrive, et là, c'est presque tout le temps en note naturelle. Presque tout le temps. Il y a quelques effets avec les altérations. Sous-titrage MFP. Il y a quelques effets de deep bend pour attaquer les notes. Et ça, c'est des choses que, alors si ça vous intéresse d'apprendre à jouer en groupe, c'est des choses que je fais aussi. J'aurai l'occasion de vous en reparler, mais j'organise toujours, tous les ans, j'organise deux concerts d'élèves. Donc, évidemment, c'est chez moi. Bon, il faut pouvoir se déplacer sur Paris, mais il faut vous apprendre justement à jouer les uns avec les autres. Et donc, il y a souvent des stages comme ça. Enfin, il y a les stages et puis il y a les concerts. Et c'est toujours très bon enfant. Alors, l'idée, c'est que… Alors, on fait ça devant un public très, très restreint. Moi, je n'ai pas la possibilité de louer des salles, des choses comme ça. Enfin, on pourrait le faire, mais bon, ce que je fais dans ces cas-là… Attendez, c'est vous, vous avez… Ah ben voilà, on a Blowing en direct là. Merci. Et donc, les concerts d'élèves, voilà, c'est ici. Et bon, il y a comme je ne suis des cours de piano, il y a un peu de tout. Il y a aussi bien du piano que de l'harmonica, mais bon, c'est toujours… Tu ne fais pas encore la flûte de port ? Non, la flûte, oui, mais la flûte de port, non. Les flûtes, j'en fais plein. Je joue de la salle, je joue… Voilà, ça, c'était du piano, mais… Il y a aussi… C'est vraiment débutant. Il joue encore mieux que moi. Il ne faut pas se moquer, il ne faut pas se moquer. On domine toujours par un morceau collégial. Je ne sais pas si je domine ici, mais… En fait, ce qu'on fait à la fin, il y a un petit extrait, c'est qu'en fait, il y a les parents d'élèves, il y a les amis, éventuellement les voisins qui sont là. Et je leur dis, bon, c'est bien, vous avez vu les élèves jouer, maintenant, vous. J'ai commencé à nous, mais on ne sait pas jouer. Eh bien, je vous apprends. Donc, en fait, j'ai plein, plein d'instruments de percussion. Et donc, il y a le père d'un élève, il y a encore un ami, la maman, etc. Et tout le monde tape dans les tambourins, les claves, les choses comme ça. Il y a même un instrument, un petit peu à la grenouille, ça fait un peu crassé, comme ça. Et voilà, on fait un petit morceau tous ensemble, quoi. Donc, on apprend à se placer rythmiquement et c'est vachement sympa. Voilà, c'est l'ambiance des concerts chez Bertrand, quoi. Mais franchement, c'est top à faire, quoi. Voilà, voilà. Bon, écoutez, on va peut-être s'arrêter là, parce que c'est trop tard. Parce que c'est un valenté. Ok. Enfin, voilà, vous voyez, il y a plein de choses à faire dans cette école. Je ne manque pas d'idées et vous ne manquez pas d'idées non plus. Oui. Il y a beaucoup de choses. Tout bien. Voilà. Et donc, juste pour terminer là-dessus, pour répondre à la question d'André tout à l'heure, effectivement, je transpose mes partitions pour les adapter, en fait, à ce que je veux faire. C'est-à-dire, je ne me dis pas… Au début, on se dit, tiens, je ne sais pas tout jouer, donc je transpose comme ça, c'est une question pour moi. Et puis, quand on a un certain stade, on se dit, je n'ai plus besoin de transposer, je connais toutes mes notes. Je transpose quand même, de temps en temps. Pourquoi ? Parce que je me dis, tiens, cette partition, ok, elle est jouée comme ça ? Oui, pourquoi pas. Mais si j'ai joué comme ça, ce sera mieux, quoi. Donc, si vous voulez faire… Tiens, je vais faire des petits effets sympas. Je vais faire… Waouh ! Ça sonne beaucoup mieux. Enfin, moi, je trouve que ça sonne mieux. Ben, ça, c'est… C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ben, il y a le… Qui fait… C'est un effet, c'est un double effet, c'est un dim-ben et une note pleureuse, ça fait des altérations. Et quand je fais… Ben, ça, c'est carrément une altération aussi. Et du coup, ça sonne… Je ne dis pas que c'est forcément mieux, mais ça sonne différemment, quoi. Et si j'ai envie de faire une petite version très bluesy de ça, des choses comme ça, Ben, du coup, je vais plutôt utiliser certains effets que d'autres. Et voilà. Donc, en fait, transposer les partitions, ça sert aussi à ça. Et ça, c'est un truc que je vous apprends à faire aussi. Et c'est un stage qui s'appelle… C'est des notes pleureuses, non ? Pardon ? C'est des notes pleureuses, non ? C'est pas ça ? Oui, des notes pleureuses, exactement. Un peu. Les dim-bennes et les notes pleureuses. Et donc, ça, ça fait partie des… Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder d'ailleurs sur leur site. Ça, c'est déjà sur le site. Ensuite, vous avez toute une partie… Une partie… Non, je crois qu'à moi, il y a peu de jazz. C'est en cinq minutes parce que là, il commence vraiment à être très tard. Mais vous avez une partie stage. Donc, il y a des stages passés, mais ce n'est pas parce que les stages ont déjà été faits qu'ils ne vont plus jamais revenir. Si ça vous intéresse, vous me le dites. Moi, je peux organiser un stage. C'est très difficile. Et c'est des stages qui marchent bien. Donc, par exemple, il y en a un qui s'appelle… Voilà. Écrire ses propres tablatures d'après partition directement d'oreille. Donc, ça, j'ai fait ça en septembre 2016. Et ça permet de transposer directement, de voir une partition, même si vous n'avez jamais fait de musique de votre vie. Vous prenez la partition, vous la transposez et vous écrivez la tablature et vous la jouez. Et je peux alors vous mettre un petit témoignage pour vous montrer ce que ça donne quand même ? Oui, tu nous avais déjà montré. Voilà. Bon, je remonte parce que pour ceux qui n'étaient pas là… Transposer, ça veut dire que tu ajoutes une note, tu montes ou tu descends d'un ton, de demi-ton, etc. Par exemple, je dis, tiens, le morceau, il est en mi-bémol. Mi-bémol, je ne sais pas jouer, je vais le transformer en do. Ou par exemple, le morceau est pour do. Et pour avoir un effet sympa, si je le faisais en sol, ce serait bien parce que cette note-là… Bon, cette note-là, c'est une note soufflée. Par contre, si ça devient une note aspirée, du coup, je vais pouvoir jouer cet effet avec… C'est beaucoup plus intéressant. Dans quelle tonalité je dois transposer le morceau pour justement avoir cette note ? Dans cette tonalité-là, je fais la transposition. Et après, j'ai écrit ma tablature pour essayer d'avoir… Pour que ça soit adapté à mon harmonica, et je fais quoi. Et donc, ça, ça s'appelle comme ça. Donc, c'est écrire sa propre tablature. Voilà, donc, c'est le ventre, c'est l'alarme ou l'armonica dans ses débutants ? Voilà. Et donc, Alain, lui, quand il a fait ce stage, il était complètement débutant. C'est-à-dire qu'en fait, il est même arrivé avec un petit… Je lui ai dit, il faut au moins que vous connaissez vos notes sur l'instrument. Il est venu avec une anti-sèche parce qu'il connaît même… Enfin, il avait fait 5 minutes d'armonica dans sa vie. Et pourtant, il a réussi à le faire. Donc, c'est vraiment adapté à mon… Voilà, il avait fait 2 mois d'armonica, en fait. Il a fait un stage perfectionné assez rapidement à partir de son top bas. Donc, c'est important de commencer correctement pour prendre de bonnes habitudes. Oui, donc, j'ai voté la priorité sur le stage. Donc, j'arrive à des techniques qui me… Je trouve ça très technique, très pratique. C'est vraiment concret. C'est vraiment pour jouer harmonique. C'est pas un cours théorique pour appliquer les méthodes. Donc, ça, c'est très bien. Mais c'est vraiment… Oui, depuis le stage, j'ai transposé une partition en clavature d'armonica. Et on a commencé ce matin. Et on a déjà réussi à transcrire une partition sur l'armonica. J'en suis étonné parce que je ne pensais pas qu'avec tout le côté théorique qu'on a appris, on est aussi vite réussi à transposer une partition. Donc, ça, c'est vraiment plaisant. Et donc, ça s'est fait en une journée, quoi. Donc, vous voyez, c'est largement faisable. Après… Tu le suis toujours, cet élève ? Tu le suis toujours, oui ? Pas tous. Lui, oui. Christian, oui. L'autre élève, je crois qu'il a arrêté. Il y avait une dame aussi ? Il y a passé, c'était quand même en septembre, oui. Enfin, après, chacun fait ce qu'il… Oui, il y a une dame. C'est-à-dire que certains… Gaëtan qui était là tout à l'heure, là. Gaëtan, oui. Voilà, Gaëtan qui est ici. Oui, oui. Mais après, certains me disent, voilà, j'ai appris les notes naturelles, les altérations, ça me suffit. Ou alors, j'ai envie de… Je vais faire une petite pause et puis je reprendrai dans six mois. Enfin, bon, après, ça dépend de chacun. Mais effectivement. Et donc, vous voyez, il y a tout un bouquin. Et sur le bouquin, j'explique vraiment tout. Ce n'est pas juste, voilà, voilà comment je fais, faites comme moi. C'est un livre que vous complétez tout au long de votre formation. Et ça… Quand vous reprenez ça chez vous, vous ne dites pas, ah ouais, c'était à mon souvenir le stage. Vous mettez ça dans un placard et vous ne le sortez plus jamais. Non, pas du tout. C'est qu'il y a… On ne remplit pas tout, mais il y a des choses que vous remplissez. Vous dites, ah ben tiens, ah oui, tiens, ça me rappelle ce qu'on avait fait pendant le stage. Vous revois le cahier et vous complétez encore. Et donc, il y a toute une structure où tout est préparé. C'est un peu, il y a des extra trous, il y a des choses à compléter. Et en fait, vous complétez au fur et à mesure pendant le stage et ensuite, pendant… Et ensuite aussi, quand vous rentrez chez vous, vous avez encore la possibilité de reprendre le cahier. Donc ça, c'était le premier jour. Et puis en fait, le deuxième jour, on avait fait la même chose, mais de rail. C'est-à-dire qu'en fait, cette fois-ci, l'idée, c'était de… Je jouais des morceaux au piano. Enfin, j'ai joué au piano, j'aurais pu faire l'harmonica, mais ça me permettait de parler en même temps. Et jouer des morceaux au piano et l'idée, c'était de transcrire les morceaux d'oreille. Et quand ils… Même si le premier jour, ils ont dit ça a bien marché, mais c'est le deuxième jour, le d'oreille. Je ne vais jamais y arriver, moi, je n'ai aucune oreille. Mais pourtant, ça marche. C'est pareil, il y a des méthodes pour ça. Alors l'avantage du stage, c'est qu'on peut s'entraider les uns les autres. On n'est pas tout seul devant son prof. Et c'est très important que vous puissiez comme ça communiquer entre vous, vous aider, etc. Ce n'est pas un examen, donc au contraire, c'est vraiment important. Ça, c'est le pot de l'amitié. Il y a une bonne ambiance. On peut m'attendre la deuxième journée de stage. J'avais la caméra. Toujours à jouer avec le univers. Donc on va continuer. On voulait commencer hier, c'était d'être concerné les partitions en automatique dans l'armée du corps. J'étais très étonné de voir que ce n'était pas si difficile que ça, finalement. Il faut qu'un 30 m'expliquait comment fonctionnaient les rythmes, les notes. que ça fait un vrai ramouchissement après le travail. Parce que c'est la base-là, c'est du boule. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, certains me disent « Oui, ça va être sympa. » Non, mais OK, ça va être sympa, mais il y a quand même du travail derrière. Ce n'est pas juste… Là, c'est bien de voir qu'on bouffe ensemble et tout, mais il y a quand même du contenu. C'est pas mal du mal. Voilà. Donc, il y a énormément de choses. Donc, aujourd'hui, on est passé les 24 ans dans ce qu'il y a. C'est un petit décoeur pour moi parce que je connais absolument pas les familles aussi. Donc, chanter, ça va chanter. Donc, arriver à l'oreille, il y a des filles des émeaux, il y a des filles des délits. Je suis vraiment émoureux en mort. Je veux dire, je pense que tous les progrès, c'est un petit peu ce qu'on pense d'apprendre des étudiants. C'est une belle découverte. Et puis, je pense que ça va beaucoup mener dans nos apprentissages dans notre plan. Voilà. Donc, c'est ça, le but. C'est qu'en deux jours, pourquoi est-ce qu'on fait un bon pareil ? Parce que, je dis souvent qu'on participe à un stage, on a fait, on a gagné six mois de cours. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'interaction avec les autres. On a le temps de, il y a 12 heures de stage sur deux jours. on déjeune ensemble le midi. Donc, moi, je réponds à tout, je suis complètement disponible sur les deux jours. Et donc, il y a largement le temps de vraiment creuser le truc. Et on ne fait pas, ce n'est pas un stage où on parle un petit peu d'attérations, un peu de rythme, un peu de tout ça, un peu de cela. Non, il y a vraiment un sujet et on s'y accroche. Et bien sûr, il y a les mouvements conviviaux et qu'on déjeune ensemble et que j'offre le petit déjeuner le dimanche matin et puis le pot d'amitié le soir. C'est bien, c'est convivial, c'est important aussi. Mais entre ça, entre ces petits moments-là de loisirs, enfin de détente, je veux dire, c'est quand même du travail. C'est pour ça, j'insiste autant sur ceux qui veulent participer au stage. Je leur dis, si vous venez en dilettante et puis faire un peu le tourisme, restez chez vous. C'est parce que, pour moi, ce n'est pas le but. Et puis surtout pour les autres, il faut qu'il y ait une dynamique de groupe. Et quand je parle de dynamique, c'est une dynamique de travail. Même si on se fait plaisir à travailler, on ne bûche pas comme ça en disant, mais il faut vraiment, c'est ça qui fait qu'on progresse. On ne peut pas progresser de six mois en deux jours si on y va comme ça en dilettante. On se dit, bon, je ne suis pas trop je vais reviendra. Et donc, maintenant, j'insiste là-dessus beaucoup parce qu'il y a même des amis qui sont formateurs dans d'autres domaines qui me disent, mais tu es fou, pourquoi tu fais ça ? Tu vas avoir moins d'élèves. Je ne sais pas, je préfère avoir moins d'élèves et qu'il y ait une vraie dynamique de groupe et que tout le monde puisse progresser plutôt que d'avoir cinq élèves de plus. Et finalement, il y a des gens qui se disent, je suis là, je ne sais pas pourquoi je suis là. C'est arrivé une fois. C'est arrivé une fois. Maintenant, je ne fais plus jamais ça. En revanche, j'acceptais un peu, enfin, je n'ai accepté tout le monde mais je n'insistais pas plus que ça. Sur le niveau, oui, mais sur la dynamique du groupe, je n'insistais pas là-dessus. Une fois, un élève est arrivé et puis en fait, mais lui, il était vraiment complètement en groupe. Il me dit, mais moi, jouer avec les autres, ça ne m'intéresse pas, communiquer les réseaux, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit, d'accord. Et je me suis rendu compte que ça avait complètement plombé l'ambiance du groupe et je me suis dit, non, ça ne va pas. À un moment donné, j'écoute, je ne sais pas, intègre-toi, on a des petits artistes musicaux, des choses comme ça à faire, des choses à écrire, il y a plein de jeux autour de ça. C'est très vivant, c'est très convivial mais il ne voulait pas faire. J'ai fini par me fâcher un peu et j'écoute, je ne sais pas, tu es dans le stage, joue le jeu. Oh oui, mais moi, ce n'est pas mon truc, je n'aime pas écrire et puis je n'aime pas cela et puis j'ai aucune envie d'être avec les autres. J'ai été parti par un stage collectif quand tu te doutes bien que tu vas être avec les autres. Et il a fini par dire, écoute, c'est tout, je ne finis même pas le stage, il est parti avant la fin. Et quand il est parti, les autres ont fait, il est parti. Je dis, plus jamais je fais ça. Donc maintenant, je dis, si vous vous intéressez à un stage, je passe du temps à votre téléphone avec vous pour vérifier que vous avez vraiment l'état d'esprit de ça et si vraiment, même si vous n'avez pas un bon niveau, vous hésitez un peu, même si vous êtes timide, ce n'est pas grave, mais si vous avez vraiment envie de faire partie d'un groupe pendant deux jours, d'échanger avec les autres et vraiment de participer, de jouer le jeu, là, ok, bienvenue. Mais si c'est juste pour venir en dilettante et vous dire, écoutez, je sais qu'on va être avec les autres, on va beaucoup écrire, mais je n'aime pas écrire, je n'aime pas être avec les autres, restez chez vous, ce n'est pas grave, on ne va pas se fâcher pour ça, mais il faut vraiment qu'il y a une dynamique, oui, il n'y avait que trois élèves, des fois, il n'y a que deux élèves, des fois, il n'y a plus, des fois, il y a des sages multi-instrumentistes, il y a cinq, six élèves, mais je prends rarement plus parce que jusqu'à huit élèves grand maximum, parce que ce n'est pas une question de place, chez moi, je peux en savoir jusqu'à 15 personnes, 18 personnes sans problème, mais encore une fois, le but, c'est de vous aider vraiment, et je ne peux pas aider, je ne peux pas, en deux jours, je ne peux pas aider 20 personnes, c'est impossible. Moi-même, j'ai participé en tant qu'élève à des stages, on était 50, mais le prof peut se dire, génial, j'ai 50 élèves dans mon groupe, d'accord, mais tu vas aider combien de personnes ? 5 ? Tu vas en laisser 45 sur le carreau, ça ne va pas. Moi, vraiment, l'idée, c'est ce qui fait que ça progresse et qu'il y a vraiment une dynamique de groupe un peu comme on fait ici, avec des petits groupes. Donc, s'il y a des choses qui vous intéressent dans la liste des stages, même si le stage n'est pas programmé, il ne faut pas hésiter à aller dessus, dire, tiens, j'ai vu qu'il y avait eu, par exemple, je ne sais pas, je prends au hasard, par exemple, intégrer le rythme dans son corps, bon, là, c'est prévu pour le mois de mai, mais si, je ne sais pas, si vous arrivez au mois de juin, vous dites, tiens, le mois de mai, je ne l'ai pas fait, quel dommage, ce n'est pas grave, vous pouvez me dire, tiens, ça m'intéresserait, si il y a 2-3 personnes, même s'il y a juste 2 personnes qui s'y intéressent, c'est bon, moi, j'anime le stage, il ne faut vraiment pas, vraiment plaisir. Ok, bon, il est 11h10, c'est 11h05, il ne faut vraiment s'arrêter là. Ok, bon, allez, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit. A nous, et toi aussi. Voilà, en tout cas, à la prochaine. À la prochaine, bravo de votre motivation, merci de votre implication, ça fait vraiment plaisir, puis encore une fois, merci de vos remarques, parce que ça fait évoluer encore plus les choses. Et donc, on se retrouve donc mardi prochain, donc nous serons le 21 février 2017, de 20h30 à, on verra. Ok, allez, bye.